Le mouvement hip-hop Le mouvement hip-hop naît aux Etats-Unis à New York, dans le South Bronx au début des années 70. Le mouvement comprend plusieurs disciplines, dont le rap. Le hip-hop va rapidement se développer aux Etats-Unis et dans le monde entier. Sidney, pionnier du hip-hop en France et Gaëtan, jeune beatmaker professionnel, nous racontent leurs expériences et nous parlent de leur passion pour la musique. Yo ! Hey ! Bonjour les frères et sœurs, c'est Sidney, HIP, HOP, wow ! Damien ! Le mouvement hip-hop arrive en France au début des années 80 avec l'émission HIP, HOP. Sidney, présentateur de l'émission, nous raconte son expérience. HIP, HOP ! Le hip-hop, je l'ai découvert, la culture hip-hop, je vais même dire, j'ai découvert sans savoir que j'étais déjà dedans. C'est un peu comme si j'étais tombé dans une potion magique. La culture hip-hop pour moi, c'est arrivé par le rap, des petites chansons de rap qui étaient à l'intérieur de titres funky, c'est arrivé par le funk, c'est arrivé par la musique, avant la danse. Hey, come on, come on, take the ride, there's a party over there, there ain't no job. It's live, live, it's all the way live, don't even have to walk, don't even have to climb. Et j'écoutais un groupe comme Lexide. Le rap était au début du morceau et j'apprenais ça par cœur en 1980. Et je ne savais pas déjà que je rappais même finalement, parce que j'imitais les chanteurs américains qui rappaient, parce que je trouvais ça sympa. On ne savait pas que ça plaiderait du rap. Ce qui est bien dans cette culture, c'est qu'elle est multiple, elle est en fonction de tout un chacun, créer son style, on peut créer ce qu'on veut à l'intérieur de cette culture. C'est très, très important de toujours dire que le hip-hop peut se servir de tout. Et donc tout le monde peut se servir du hip-hop. C'est comme un grand vase où on va, on plonge dedans, et on y met son style, son goût, son image à l'intérieur. C'est une culture à part, c'est pour ça que c'est une culture à part entière. Bonjour les frères et sœurs, quelle joie et quel bonheur de se retrouver encore à 14h pour suivre que ça se passe. Je suis arrivé là parce que justement, on est venu me chercher en 1981, quelqu'un qui connaissait la musique noire pour tenir la première émission de Radio Libre d'État, à Radio 7. Donc je suis rentré à Radio France d'abord en 82, et en 84, la direction des variétés de TF1 m'a proposé de faire une émission de hip-hop, de ce qu'on faisait déjà à la radio, machinalement. Tu vas les apprendre, les Français à tourner sur le dos, c'est très bien ce que vous faites. J'ai dit bon, ben pourquoi pas. Donc c'est un cheminement, une progression qui s'est faite grâce aussi à toute une équipe qui croyait en moi, qui croyait en cette culture, à tel point qu'on est devenu la deuxième force, même l'un des premiers développements de la culture hip-hop dans le monde, surtout à cette époque, parce que nous, on avait ce qu'ils n'avaient pas les Américains, c'est-à-dire qu'on avait une émission de télé. Alors forcément, les Américains l'ont su, j'ai fait une page dans le New York Times, ils se sont dit tiens, un black qui présente une émission hip-hop, alors que ça vient de chez nous, et la première émission au monde sur la culture hip-hop, c'était en France, ils sont passés dans moi. Et bon, c'est comme ça, on a eu cette chance, je l'ai saisi. À cette époque, on ne se demandait pas ça. On était pris dans l'engouement et l'effervescence, cette fièvre de découvrir cette culture. On est parti sans préjugés et sans savoir si toutefois, on allait pouvoir faire connaître et si ce mouvement allait devenir célèbre ou pas. Surtout quand tu as une émission uniquement le dimanche, pendant 14 minutes, pendant un an, tu ne peux pas savoir à l'avance si... Nous, on était sûrs de nous, dans le sens où ça plairait aux jeunes, parce que ça nous plaisait, que tous les gens qui étaient en contact avec nous adhéraient comme un virus. La puce revélate. C'était tellement nouveau qu'il y a une effervescence telle que, le premier passage télé, je ne pouvais plus sortir de chez moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? On veut tous faire pareil, on veut tourner sur la tête, on veut tourner sur le dos, on veut rapper, on veut... Tout était nouveau. Le fait de s'habiller, de sortir en survêt, on le faisait déjà dans les cités, mais là, c'est devenu une mode. Tout était tellement nouveau dans le principe. Et enfin, les gens de la rue, on les voyait à la télévision. Un noir, présentateur de télé, j'étais le premier, à pouvoir dire aux gens, vous êtes mes frères et sœurs. Il faut bien se rappeler qu'il n'y avait pas Internet. Il faut bien se rappeler qu'il n'y avait que trois chaînes de télévision. Tout était innovant et nouveau. Il n'y avait jamais rien pour les jeunes. Et quand la télé, elle s'allumait, ou quand il y avait de la musique, c'était que du rock'n'roll. Forcément, ça créait un engouement. On était persuadé que ça allait marcher. Bonjour, je m'appelle Gaëtan Kiennet, alias Gat, et je suis beatmaker et musique-produceur. Le principe de mon métier et de ma journée, ça va être d'accompagner les artistes dans la création de leur œuvre, dans leur musique, dans la composition, et dans l'accompagnement de leurs projets. Très peu connu, je ne sais pas si c'est très peu connu. En tout cas, peu de gens savent vraiment en quoi consiste notre métier. Notre métier, c'est vraiment créer rapidement de la musique pour que l'artiste puisse commencer à écrire dessus. Et après, on va travailler en corrélation avec l'artiste pour recevoir un petit peu l'ambiance qu'il veut et du coup, nous, adapter notre composition à ça. Nous, à la base, vraiment, on fait de l'enregistrement. N'importe qui peut venir enregistrer ici. C'est d'abord un travail de technicien, on va dire. On va essayer de se placer, en fait, sur des gens qui ont des projets intéressants. Et l'idée, ça va vraiment être de poser notre nom pour après se créer une réputation. Et généralement, les gens viennent vers nous d'eux-mêmes plutôt que nous, on aille aller chercher. J'ai vraiment connu ça avec mon frère à l'époque. Donc, j'écoutais Hocus Pocus, vraiment à l'ancienne, ça fait longtemps. J'ai découvert, quand j'étais plus ado, Eminem, ce genre de choses. Et puis, en fait, ça fait vraiment depuis deux ans où on se rend compte que la musique rap, elle prend une place énorme dans la musique française. Donc, du coup, j'écoute du rap depuis deux ans. Et maintenant, j'écoute plus que du rap. Ok, je vais vous faire une petite démo de ce que je fais tous les jours. Donc, faire de la prod pour des artistes, c'est faire de la composition. Là, je vais partir sur un rythme trap à 140 bpm. 140 bpm, c'est le tempo du morceau et c'est le métronome qu'on va me donner tout le temps, qui donne ça. Je vais partir sur un premier son mélodique qu'on appelle un pad, qui ressemble à ça. Et on va enregistrer un petit son qui donne ça. qui va se mettre en boucle au fur et à mesure. Directement après, je vais balancer ce qu'on appelle la drum sur le snare. Le snare, c'est la caisse claire qui va donner ça. J'enchaîne directement après avec le kick qui va donner tout l'impact à ce qui va venir après. Ça donne ça. Voilà, ça donne vraiment la puissance au son. Je vais enchaîner par un hi-hat qui est ce son-là, qui va faire des rolls tout le temps, en arpège, à 1,8 comme ça. Ça donne ça. 5, 6, 7, 8. Avec un petit roll. Là, on part déjà sur une drum qui est hyper trappe. J'enchaîne tout de suite avec une petite mélodie avec ce son-là. Je trouve super joli. On enregistre. Très simple. Je vais venir un petit peu compléter ma batterie avec des petits éléments percussifs en plus, comme ça et comme ça. Ça va donner ça. Tous les temps. Et je vais rajouter un contre-snare qui va faire deux temps juste après le premier snare. Ça donne ça. Là, on a une drum qui est déjà bien complète. Il nous manque maintenant la basse. La basse qui va donner toute la rondeur à mon morceau et qui va venir accompagner la mélodie avec ce qu'on appelle une 808, caractéristique de la trappe qui va donner ça. On y va. On commence à avoir une compo qui ressemble à quelque chose. Après, une fois que j'ai ma compo de basse comme ça, je vais commencer à faire des petits arrangements. Par exemple, ça va être couper la basse un moment. Ça va donner ça. On part sur un truc plus simple. Et on relance la basse. Je peux aussi mettre des petits effets qui vont ressembler à ça. Faire un petit effet, par exemple, en plein milieu de musique, quand le rappeur s'est mis à chanter, qu'on a envie que ça soit un peu plus bas. On va partir comme ça. On va faire ça. Et on repart. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais récupérer tous les sons que j'ai là-dedans et dans mon clavier pour faire l'arrangement sur mon ordinateur. Une fois que c'est fait, l'artiste, il n'a plus qu'à poser. Le hip-hop d'aujourd'hui, c'est... Il est comme il est. Il pousse comme un arbre qui pousse si il y a un truc qui le gêne, il va contourner. On est dans un nouveau style. La musique est devenue de plus en plus minimaliste. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de qualité. Chacun peut faire ses beats, ses tempos, ses musiques. Chez lui... C'est devenu beaucoup plus simple de faire de la musique. Donc du coup, il y a beaucoup plus de gens. Mais la musique en elle-même, on a un accès qui est plus rapide à la production musicale. Maintenant, on peut tout faire de chez soi. On met ça sur YouTube. Ça y est, c'est parti. On peut être connu du jour au lendemain. Et on remarque vraiment que beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément d'un milieu ou d'une famille d'artistes ou quoi que ce soit peuvent se mettre à faire de la musique et très bien mettre leur musique sur Internet et d'un coup, exploser des deux mains. Et avec l'effet de nombre de vues, voilà, entre guillemets, ça me fait d'ailleurs assez rigoler parce qu'il y a des gens qui ont un maximum de nombre de vues et le truc n'est pas de qualité. Mais bon, c'est comme ça. Alors effectivement, on a beaucoup de merde. On a aussi des choses très, très, très bien. On a un artifice de moyens technologiques d'abord, mais de moyens médiatiques qui font qu'actuellement, le rap est sur toutes les... sur tous les médias et c'est ce qu'il y a de bien avec Instagram, avec Facebook. On se rend compte aussi que le matériel d'enregistrement et la possibilité de faire de la musique, elle est beaucoup plus large maintenant du fait de le développement du home studio qui fait que maintenant, il suffit juste d'avoir un ordinateur, une carte son, un micro pour faire de la musique. Tu peux faire de la musique chez toi. Cette nouvelle génération, ils se regroupent à plusieurs pour réaliser leurs projets eux-mêmes sans demander des comptes et des avis à quiconque. Ça, c'est la liberté. Et je pense que c'est la plus belle des libertés dans une culture. Maintenant, la musique, elle a évolué. Comme je t'expliquais, il y a le clivage aussi avec la musique pop. Donc, ça touche un public qui est beaucoup plus large. Et même dans la mode ou quoi que ce soit, maintenant, la mode, c'est de porter des survêtes et des sweats à capuche. Ça, ça vient pareil de la culture hip-hop que la culture hip-hop dans la danse aussi. De plus en plus, le breakdance, le hip-hop, tout ça, c'est devenu ultra mainstream. Beaucoup de gens le font. C'est devenu un peu une mœurs à l'heure actuelle. L'histoire change et évolue très, très, très vite. Mais à chaque fois, il y a quelqu'un qui amène un truc nouveau et c'est ce qui fait que la culture hip-hop, ça va vite. Mais c'est toujours hip-hop. Parce qu'il n'y a rien qui va plus vite, plus éblouissant et enrichissant que la culture hip-hop. Quand tu vois, à l'époque, Dayam, etc., il y avait au final peu de groupes qui faisaient du rap. Maintenant, c'est vraiment devenu tout le monde. Comme si n'importe qui pouvait faire du rap et raconter un petit peu ce qu'il veut. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des... Comme une maison, il y a des fondations. Ces fondations dont je fais partie de cette culture hip-hop, il faut savoir se cultiver avant d'écrire n'importe quoi. Parce que justement, il y a trop de rappeurs qui ne savent pas rapper, qui rapent comme des pieds et qui racontent n'importe quoi. Et c'est vrai que ça détruit toute la philosophie et toute la qualité de cette culture hip-hop. On arrive maintenant aussi à un peu voir tout et n'importe quoi. Et puis les réseaux, moi je pense que c'est surtout aussi les réseaux. C'est bien parce que du coup, il y a une partie où on peut s'exposer très rapidement mais il y a beaucoup d'artistes qui s'y perdent. Pour moi, un artiste reste un artiste. Il doit avoir une gueule, une présentation. Je suis peut-être à l'ancienne mais quand on est aimé par beaucoup de gens, il faut avoir de la gueule. Déjà rien que dans l'habillement. Nous, on est dans la culture hip-hop. Juste parce qu'on vient de la rue, justement, on est bien habillé. Chacun écoute ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Mais dans le hip-hop, on ne se permet pas de critiquer là où l'autre on se dit tiens, c'est assez libre. Il n'y a pas de jugement. On aime ou on n'aime pas. On est dans une période un peu tendue. Donc du coup, ça se reflète dans tous les côtés artistiques que les artistes mettent en jeu. Après, ça a toujours été le cas que les artistes rap, en tout cas urbains, mettent en avant l'argent, la drogue. L'argent a toujours été un vecteur de sujet dans la culture hip-hop. L'argent, le cul, les gonzesses, les nanas, le fric, l'arrivisme, il faut que j'y arrive. Tantan Booba qui dit qu'est-ce que je vais faire de tout, cette oseille. C'est d'une stupidité monumentale quand on a de l'argent, on sait très bien ce qu'on va en faire. Et puis c'est aussi dénigrer ceux qui n'en ont pas. Il y a des textes, on se demande pourquoi ils ont écrit ça. Mais ça fonctionne, les gens les écoutent quand même. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense ? Ça fait partie de l'histoire de cette musique. C'est ce que veut dire que ce soit la misogynie ou quoi que ce soit, ça fait partie de l'histoire de cette musique. Ce qui m'ennuie le plus justement dans cette culture hip-hop, non, tout est permis, mais c'est le manque de respect. Tu as des petits frères et des petites sœurs qui écoutent des textes qu'ils apprennent par cœur et qui sont très vulgaires. Et ça rime à quoi ? Ça ne sert à rien, c'est trop facile. Un rappeur, c'est un mec qui donne un message à sa génération. Donc, s'il donne des messages que négatifs, moi, j'éteins le poste. Après, de plus en plus, ça évolue. On se rend compte de plus en plus maintenant que les artistes, ils mettent un peu d'eau dans leur vin et font attention à ce qu'ils disent aussi. Et c'est hyper important justement de le faire. Après, il y aura toujours des insultes dans le rap. C'est ce qui fait qu'on aime le rap et ça sera toujours comme ça. Voilà, le hip-hop, quand nous, on a amené le hip-hop, on l'a amené justement pour que les jeunes de Cité s'en sortent par le haut et on s'en sortent par le haut avec du respect. Moi, le mot respect, c'est quelque chose qui est complètement en moi. et que si les jeunes d'aujourd'hui ne se respectent pas, ils finissent par s'entretuer par la drogue et tout ça, l'amour de l'argent. L'argent ne fait pas tout. L'argent contribue au bonheur quand même. Alors, c'est bien d'en parler mais d'une manière plus philosophique. Et là, c'est « Ouais, j'ai nos oeilles, je vends mon joint, je vends mon shit. » Ça ne mène à rien. La musique est une rap aussi un peu tendue. Ça l'a toujours été. C'est ce qui fait que ça marche parce que s'il y a un message ultra contestataire, ça va aussi dans les problèmes sociaux qu'on a à l'heure actuelle. Donc, que ça soit les problèmes dans les quartiers dont on parle toujours. Le rap parle de l'état de la société aujourd'hui et dont les jeunes vivent. Donc, c'est prison, drogue, thunes. Ce ne sont pas des schémas, ce sont des vérités de la vie. Et ça, ça fait partie de la culture hip-hop. Mais c'est la manière dont on s'est dit. Ça peut être dit avec beaucoup de respect et ça passe beaucoup mieux. Quand on voit tous ces clips où les femmes sont instrumentalisées sur les voitures où on voit que leurs strings et leurs fesses dehors, moi, ça me dégoûte. Ça n'honore pas la femme, la féminité comme on la défend encore aujourd'hui. Alors, par contre, si tu fais un rap qui dit « Ouais, nous, on va à l'école et qu'il n'y a pas un cul dans ton clip, tu ne parles pas de drogue ni machin, personne ne regarde ton clip. » Parce que l'instrumentalisation de tous ces clichés ont tué la qualité d'une culture. On parle de culture. Culture, c'est quelque chose qui pousse, qu'on cultive. Et là, on ne cultive pas un esprit positif qui va dans le en anglais, on dit « right way », qui va dans le bon chemin. Et pour moi, quelque chose qui doit aller dans le droit chemin tout en parlant de ces déviances. Et plutôt, vous préférez entendre comment on va faire pour s'en sortir plutôt que « Ouais, je suis bien, je suis dans ma dope et machin, on voit les mecs en train de fumer des joints dans des clips. » Ça donne quoi pour ton petit frère qui fait ou demain, tu fais des enfants, tu vas les élever dans des clips comme ça. Qu'est-ce qu'il fait demain ? Il fait pareil dans la cité. On remarque aussi de plus en plus que le problème dans les cités, les problèmes sociaux, ils le racontent toujours. C'est juste que maintenant, ils vont plus le raconter avec des choses simples parce qu'on a besoin de choses simples pour le plus le comprendre. Il y avait plus des messages cachés à l'époque, c'était des petites références à droite, à gauche. Maintenant, c'est beaucoup plus brut de pomme où ils vont vraiment dire les choses telles qu'on le dit à l'heure actuelle. Donc, avec une parole particulière, avec des mots particuliers, des nouveaux mots, ce genre de choses. Alors, c'est bien d'en parler, mais il faut en parler avec une conscience. Un rappeur, c'est quelqu'un qui transmet un message. Il faut qu'il y ait le fond et la forme. Et ça peut être très noir, dark dans le texte. Ça peut être sombre parce que c'est vrai que c'est difficile pour les jeunes de s'en sortir. Mais moi, je suis toujours pour un rap conscient où on donne des vérités. On peut parler, mais toujours avec une force pour donner justement un message de pouvoir, parce qu'on a tous un pouvoir de s'en sortir. Le pouvoir de s'en sortir, c'est vraiment important. Moi, je suis musicien depuis longtemps. J'ai commencé la musique à six ans. Suite à ça, c'est devenu mon métier et c'est toujours rester une passion. Je vis de ma passion, on va dire. Pour moi, c'est plus qu'une passion, c'est ce qui me fait respirer. C'est ce qui me... La musique n'est pas un échappatoire, seulement pour moi, c'est ma raison de vivre. Ça m'a vraiment apporté de la confiance, ça m'a apporté de la rigueur. Ça m'a apporté énormément de bonheur du fait que je vis de ma passion et que je suis payé à faire de la musique toute la journée. Et ça, c'est quand même royal. D'abord, comme je l'ai dit au début, je n'aurais pas pu vivre sans. D'abord, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je ne vois pas ce que je peux encore faire d'autre actuellement si ce n'est pas de la musique. Je me dis que c'est la plus grande chance de ma vie que j'ai eue parce que j'ai toujours vécu que de ma passion. Le plus important, c'est d'arriver à vivre et de faire quelque chose qu'on aime. Et ça, c'est tout ce que je te souhaite. Pour moi, le mot qui peut le plus décrire la musique hip-hop, c'est la liberté. Dans le sens où tu peux raconter ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux mettre des insultes. Tu peux raconter ta vie. Tu peux raconter même ce que tu as mangé hier. Je t'en fous. Tu peux le faire à partir du moment où c'est bien fait. Le hip-hop te laisse cette liberté. Rap, moyen d'expression. L'homme parlera le rap depuis sa création. Rap, de quoi est-il question ? Craché du verbe original sur toutes les nations. Africain, Américain, Algérien et Marocain, Martinique et Guadeloupe, provinciaux et parisiens. Noir, blanc, jaune, rouge, vert. C'est pour ça qu'on fait des verts à l'endroit, à l'envers. Des formules qui stimulent pleines de caractère. Yo, c'est Sidney, salut. Rap, moyen d'expression. L'homme parlera le rap depuis sa création. Rap, de quoi est-il question ? Craché du verbe original sur toutes les nations. Africain, Américain, Algérien et Marocain, Martinique et Guadeloupé, Improvinciaux et parisiens. 15, 20 et anciens. Noir, blanc, jaune, rouge, vert. C'est pour vous que je fais des verts à l'endroit, à l'envers. Des formules qui stimulent pleines de caractère dans l'univers d'une nation qui prime, rime, tape, frappe. C'est la nation rap. Nation rap. Oh, rap. Rap, 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 rap. national rap. Ouais. Ouais. Voilà. ca pu'affe, c'est unewel hope.